Dans nos régions, le gouverneur de la région du lac Adumforte-Yamadou s'est rendu à Gélia, une localité située à une dizaine de kilomètres de la ville de Bol, pour encourager les membres du comité de vigilance du dit village pour avoir neutralisé un élément de la secte Boko Haram. Les précisions avec Falambi Soulga. Le cadre de la lutte contre la secte Boko Haram et le soutien au comité de vigilance villageois, le gouverneur de la région du lac Adumforte-Yamadou a séjourné dans la localité d'Ngilia. Objectif, encourager les membres du comité de vigilance du village Ngilia pour avoir neutralisé un élément de la secte Boko Haram. Pour le gouverneur de la région du lac Adumforte-Yamadou, la collaboration avec les comités de vigilance a porté ses fruits dans la lutte sans merci contre la secte Boko Haram. Le gouverneur du lac demande-t-il à la population de continuer, avec le même élan car les plus hautes autorités de la République ont consenti des moyens énormes dans la lutte contre la secte Boko Haram. De même avis, le chef des cantons de Bol, Youssouf Mboudoumbami, a prodigué des sages conseils à sa population, car, dit-il, personne ne peut mettre en péril la paix chèrement acquise. Pour lui, le Tchad est un pays qui aspire à la paix et à la cohabitation pacifique. Le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Tchad et l'ambassadeur de France au Tchad, Philippe Lacos, ont effectué une mission conjointe dans la région du lac. Objectif, échanger avec les autorités et sensibiliser les réfugiés de la dite localité. Les deux personnalités ont échangé également par la suite avec le gouverneur Adumforte-Yamadou et le préfet de Bagasola, Aladi Ahmad Tidjani. On fait le point avec Amman Issac Azidhan. Accueillis à leur descente par le gouverneur de la région du lac Adumforte-Yamadou, l'ambassadeur de France au Tchad, Philippe Lacoste, et le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Tchad Nbili-Amba-Omba, ont reçu un accueil chaleureux des autorités locales. Après l'aéroport, la délégation est reçue au gouverneurat au menu de leur rencontre, la visite des camps de réfugiés et la situation sécuritaire dans la région. Le représentant du HACER au Tchad Nbili-Amba-Omba exprime ses sentiments de reconnaissance envers le gouverneur et ses hommes pour leur appui sécuritaire, lequel appui, selon le représentant du HACER, permet à son personnel sur le terrain d'effectuer des mouvements en toute liberté. Le diplomate français Philippe Lacoste, lui, a mis l'accent sur les relations qu'entretiennent son pays et le Tchad. C'est pourquoi, réaffirme-t-il, la France soutiendra davantage le Tchad dans le cadre d'accompagnement des réfugiés. Pour le gouverneur du LAC, les efforts consentis par le HACER et la France ont permis d'atténuer la souffrance des réfugiés. Toutefois, Adum Forte-Yamadou pose une seule doléance, celle du développement de sa région, qui, selon lui, se trouve être en retard par rapport à d'autres régions du pays. Pour garantir une sécurité durable dans le LAC, il serait impérieux de songer au développement de cette région, plaide Adum Forte-Yamadou. Après Boll, Cap est mis sur Bagasola, chef-lieu du département de Kaya, d'où la délégation a eu des échanges avec le préfet Al-Hach Ahmadijani. Contrairement à Boll, ici c'est tout un chapelet de doléance qui est soumis aux deux hommes. L'on retiendra la construction des deux châteaux d'eau, d'un abattoir, d'une radio communautaire et d'un marché moderne. A toutes ces doléances, Mbili Ambaoumba et Philippe Lacoste prennent bonne note et promettent au préfet d'apporter leur appui.